Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de population. On est dans l'univers du vivant et le concept s'applique à tous, tous, tous les êtres vivants. Donc, plus spécifiquement, on parle d'écologie. Qu'est-ce que ça veut dire une population en écologie? Donc, je vous réfère à vos feuilles de notes à la page 53. On va commencer avec une petite définition. Qu'est-ce qu'une population? En fait, c'est un ensemble d'individus d'une même espèce partageant ou vivant sur un territoire spécifique. Donc, on avait vu la notion d'espèce dans le cadre d'une autre vidéo. Allez vous y référez au besoin. On nomme une espèce, on rajoute un territoire, on spécifie l'endroit dont on veut parler. Et voilà, il s'agit d'une population. Donc, les mots-clés espèce et territoire pour former une population. Vous avez un exemple d'image juste là. On a des zèbres, on a des gnous. Donc, lorsqu'on veut parler d'une population, on va d'abord choisir sa population. On peut prendre les zèbres. On aurait pu prendre les gnous aussi. Un ou l'autre, on va commencer par exemple avec les zèbres. Donc, on choisit les zèbres. On doit choisir maintenant un territoire spécifique. Les zèbres habitent en Afrique. Donc, si on prend les zèbres, puis on prend l'Afrique, on pourrait dire les zèbres d'Afrique à la grande rigueur, à la grande limite. Mais c'est un territoire un petit peu trop grand. Mais quand même, les zèbres d'Afrique, on a une espèce et on a un territoire. Donc, il s'agit d'une population. Une population gigantesque, puisqu'il n'y a pas de zèbres à l'extérieur de l'Afrique, hormis ceux qui vivent dans les zoos. Mais quand même. Donc, si on prend par exemple un endroit spécifique où est-ce qu'habitent les zèbres, je vous les indique juste là sur la carte en bleu. C'est leur territoire principal d'occupation. Leurs territoires principaux, on va le mettre au pluriel. Donc, si on veut être précis, puisque les zèbres, il y en a partout dans les zones à bleuter sur la carte. Donc, il y a différentes populations de zèbres, par exemple, pour une seule espèce. Là, je fais fi du fait qu'il y a déjà plusieurs espèces de zèbres, mais disons une espèce de zèbre en particulier, il y en a déjà plusieurs réparties sur l'ensemble des territoires que vous voyez juste là. Donc, si on veut parler d'une population, on doit spécifier un territoire vraiment plus spécifique ou plus particulier. On pourrait dire, par exemple, les zèbres d'Afrique orientale. Donc, c'est un territoire plus concis et l'espèce zèbre, à cet endroit-là, il s'agit d'une population spécifique. Ça serait une autre population, par exemple, si on parlait des zèbres de Namibie, juste ici. Donc, ça pourrait être un pays. Bon, bien, les zèbres qui habitent dans ce pays, bien, c'est une autre population. Donc, on aurait pu choisir une autre espèce. Donc, si on prend, par exemple, les gnous, bien, les gnous, ils partagent en partie les mêmes territoires, mais on va spécifier, encore une fois, un territoire pointu, si on veut. Donc, on peut dire les gnous d'Afrique du Sud, c'est une espèce, les gnous. L'Afrique du Sud, c'est un territoire. Donc, il s'agit d'une population, les gnous d'Afrique du Sud. Donc, si je résume avec des petits questionnements que vous seriez en mesure de répondre, si je prends, par exemple, je schématise vraiment plus. On prend la planète Terre, donc, puis on va y mettre quelques espèces juste au-dessus de moi. Vous avez, par exemple, j'ai mis des ours pour simuler ou des populations diverses. Donc, on a bien entendu à l'écran des ours bruns, des noirs et des bruns. Alors, tous les ours bruns que vous voyez font tous partie, par exemple, de la même espèce. Donc, il s'agit d'une espèce, mais il y occupe plusieurs territoires différents. Donc, c'est comme une autre façon de le voir, puisqu'il occupe, en gros, deux territoires. On a l'Amérique et on a l'Eurasie, si on veut vraiment aller vite. Donc, on aurait, par exemple, deux populations, pardon, donc les ours bruns d'Amérique et les ours bruns d'Eurasie. Il s'agit de deux populations de la même espèce. Donc, à partir de l'image que vous voyez là, vous devriez être en mesure de me dire, bien, il y a combien d'espèces? Appuyez sur pause, le temps de réfléchir ou de compter. Donc, si vous vous remarquez, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a les ours bruns, les ours noirs et les ours blancs. Donc, il y a bien trois espèces. Je vous les souligne en couleur juste au-dessus de moi. À partir d'une même image comme celle-ci, je pourrais vous poser la question suivante. Combien y a-t-il de populations maintenant? Combien de populations sur cette même carte? Donc, il y a différents territoires. On avait vu qu'il y avait trois espèces. Maintenant, si on différencie l'Amérique et l'Eurasie, donc on a deux territoires et on a quelques espèces. Si vous comptez bien, il y a réellement, encore une fois, appuyez sur pause au besoin, cinq espèces, cinq populations, pardon. Donc, on a les ours bruns d'Amérique, les ours bruns d'Eurasie, les ours blancs d'Amérique, les ours blancs d'Eurasie et les ours noirs d'Amérique. Donc, il y a un total de cinq populations. Il y a forcément plus de populations qu'il y a d'espèces sur l'ensemble de la planète, bien entendu. Donc, les territoires, ça peut être un pays, ça peut être une région, ça peut être une ville, mais il s'agit de repérer un endroit. Donc, si on rajoute le territoire à une population, il s'agit réellement, à une espèce, il s'agit réellement d'une population. Donc, je fais une petite parenthèse, quand on parle d'une population spécifique, c'est intéressant en écologie pour voir justement s'il y a des fluctuations dans la quantité d'individus de sa population, de cette population. Donc, si par exemple, on prend une population de lapins donnés, donc forcément, dans le temps, avec les années, il peut y avoir des changements. Donc, il peut y avoir une reproduction, il peut y avoir des natalités qui augmentent, il peut y avoir l'ajout de nouveaux nutriments ou de nouvelles choses, de nouvelles nourritures à manger. Donc, ça va plus ou moins faire augmenter ou diminuer, si on rajoute par exemple des prédateurs, ça peut faire augmenter la population de lapins ou éventuellement même la faire diminuer. Il y a différents facteurs qui peuvent jouer sur le nombre d'individus d'une même population. Je vous les liste juste au-dessus de ma tête ici. Donc, c'est ceux-là que vous allez rajouter sur votre feuille de notes de cours. Donc, l'immigration, l'émigration, les naissances, la mortalité, le climat, les prédateurs bien entendu, les maladies, les proies ou la nourriture sont tous des facteurs qui influent sur la quantité d'individus d'une population donnée. Il y a deux termes à l'écran juste en haut, immigration et émigration. Donc, je vais prendre quelques secondes pour vous spécifier quelle est la différence entre les deux. I-migration, on commence par un I et émigration, ça commence par un E. Donc, c'est des termes qu'on peut aussi appliquer aux populations humaines. Donc, pour bien comprendre ces deux termes, j'ai fait la petite animation que voici. Si on prend, par exemple, une famille d'Algériens qui déciderait de déménager au Canada. Pour de bon, on veut vraiment transférer, dans le fond, son habitat de vie à un autre endroit. Donc, dans cet exemple, la famille qui est partie d'Algérie, ce sont des émigrants algériens pour l'Algérie. Ils ont quitté. Donc, dans émigrants, ça commence par un E accent aigu. C'est comme extérieur. Je sors à l'extérieur de mon pays. Tandis que cette famille-là qui arrive, par exemple, au Canada, ce sont des émigrants algériens pour le Canada. Donc, ça commence par I, comme dans intérieur. Donc, c'est parce qu'il rentre au pays. Donc, ça va augmenter la population. C'est des termes qui sont utilisés lorsqu'on parle de population aussi dans le monde de l'écologie. Mais là, je fais une petite parenthèse avec les mêmes termes qui sont utilisés pour les populations humaines. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'une population une fois qu'on voit qu'elle varie en nombre d'individus? Vous devrez être en mesure de trouver des moyens de dénombrer le nombre d'individus dans une population. Donc, c'est-à-dire, compter combien il y en a. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut faire ça? Je vous donne quelques trucs dans les grandes lignes. Je ne vais pas faire des exercices avec trop de mathématiques. On veut juste comprendre le principe. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on parle d'une population, n'oubliez pas, on vient de le dire, il s'agit d'une espèce et d'un territoire. Donc, ça prend ces deux choses-là avant de commencer à vouloir dénombrer quoi que ce soit. Donc, sur un territoire donné, je vais choisir l'espèce que je veux dénombrer. Donc, disons que je veux dénombrer les ours noirs sur un certain territoire. Je dois spécifier l'espèce et son territoire que vous venez de voir afficher à l'écran. Maintenant, comment on s'y prend? Est-ce qu'on va vraiment arpenter, marcher toutes les forêts pour compter le nombre d'ours noirs en plus de voir qu'ils peuvent bouger? C'est des animaux, donc ce n'est pas évident de les compter. Il y a des trucs, je vous en montre deux, en fait, pour dénombrer les populations, le nombre d'individus dans une population donnée. Et là, on est avec l'ours noire. On va bien baliser l'ensemble du territoire qu'on veut, sur lequel on désire compter le nombre d'individus. Et, des bonnes nouvelles, on ne va pas tout marcher le territoire. On va repérer les endroits bien, bien spécifiques, là, pour aller compter en partie les ours noirs. Pour bien comprendre la suite de ce que je m'apprête à vous dire, là, je rajoute un mot, le mot « densité ». Donc, c'est quelque chose qui nous permet réellement de comprendre la logique vers un comptage ou un dénombrage d'individus d'une population. Donc, qu'est-ce qu'une densité? La densité, c'est le nombre d'individus sur une aire ou sur un territoire donné. Donc, ça donne une espèce de ratio en mathématiques, une fraction. Donc, si on prend, par exemple, des ours sur un territoire donné, par exemple, deux ours sur un territoire de 1 km de côté par 1 km de côté, on peut donc compter la densité ou évaluer la densité en prenant le nombre. Donc, deux ours sur un territoire de 1 km par 1 km, il s'agit donc de 1 km². Donc, des aires, c'est toujours au carré, donc km² ou m². Donc, j'aurai une densité à ce moment-là d'ours sur ce km²-là ou sur ce territoire-là de deux ours par km². Donc, deux divisé par 1, ça donne deux. Donc, deux ours par km². Si vous arrivez à percevoir c'est quoi le sens de la densité, vous allez voir, tout le reste va en découler, puis vous pourrez déduire la suite de comment s'y prendre pour calculer le nombre d'individus d'une population. Donc, je vais donner d'autres exemples. Donc, je peux prendre deux ours sur un km². J'aurais pu en compter un seul. À ce moment-là, la densité, ça va être un ours sur un km². La densité va être plus faible, donc un ours par km². On pourrait avoir compté, par exemple, quatre ours sur ce même km²-là. Et à ce moment-là, on aurait une densité de 4 divisé par 1. Donc, il y a toujours un petit calcul mathématique, mais c'est une certaine logique. Lorsque la densité, on aurait une densité de 4 ours par km². Lorsque la densité est un grand nombre, c'est comme si on voulait exprimer que les individus sont tassés. Donc, quand c'est dense, on est beaucoup sur un même territoire. Tandis que quand c'est peu dense, on est comme éparpillé sur un grand, grand territoire. Donc, il y a plus d'espace, on est moins tassé, on est moins collé, c'est moins dense. C'est de là qu'on parle de densité. Donc, densité de 4, c'est plus que de 2, etc. Faites à noter, la densité, puisque c'est une fraction. Ça veut dire que, par exemple, une densité de 2, ou de 1, ou de 4, ça dépend de la superficie sur laquelle on évalue cette densité. Donc, si je peux, par exemple, agrandir la densité, je pourrais avoir 2 ours sur, par exemple, une superficie qui est 2 fois plus grande. Mais en réalité, c'est la même densité. Donc, sur mon image ici, les ours ne sont pas plus tassés à gauche qu'à droite. Donc, il s'agit de la même densité. De la même façon, je peux évaluer sur un petit territoire, moins d'individus, mais je vais me retrouver avec la même densité. L'exemple ici, les ours qui sont très tassés, bien, ils sont autant tassés dans l'autre exemple. Donc, il s'agirait même d'une fraction. On va compter le nombre d'individus, puis on va diviser ça par une superficie. Donc, procédons. Pour nos fameux ours, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit d'emblée, je vous ai un peu divulgaché, là. On ne va pas compter sur l'ensemble du territoire, malgré le fait que c'est quand même pas mal cool de faire le travail d'aller compter les ours, quand on s'équipe correctement. Donc, ce qu'on fait en écologie, c'est qu'on va repérer les territoires typiques. Donc, des territoires types, si vous utilisez le bon terme. Donc, des territoires qui représentent, là, en fait, quelque chose qui ressemble à l'ensemble du grand territoire sur lequel on veut évaluer la population d'ours, par exemple. Donc, on appelle ça des sous-territoires, là, des quadras. Donc, dans mon image juste là, ici, j'ai mis deux quadras de 1 km² sur lesquels on va aller carrément ou littéralement arpenter ces deux kilomètres carrés-là, là, ces deux quadras-là. Puis, on va aller compter le nombre d'ours qu'on peut croiser vraiment rapidement. Donc, si on compte, par exemple, dans le premier quadrat, deux ours, et dans le deuxième quadrat, on compte un seul ours, à ce moment-là, on est très bien capable, si vous avez compris le principe de la densité, d'évaluer la densité dans ces deux quadras-là. On aurait, par exemple, une densité de 2 ici, parce qu'on a deux ours sur un kilomètre, et on a une densité de 1 juste là, parce qu'on a un ours sur ce même kilomètre carré-là. Tout ce qu'il nous reste à faire pour évaluer la population sur l'ensemble du territoire, et là, on parle bien d'une évaluation ou d'une estimation, donc, ce n'est pas un chiffre précis, mais c'est vraiment un approximatif ou un approximé pour arriver à estimer, parce que vous allez voir, là, c'est impossible de réellement tout compter, donc, on procède de cette façon. On a deux densités sur deux quadras. Maintenant, on est capable d'évaluer, par exemple, une densité moyenne. Je vous réfère à vos compréhensions mathématiques, là, donc, la moyenne entre 2 et 1, c'est comme 1,5, donc, on a en moyenne un ours et demi par kilomètre carré sur l'ensemble du territoire. Donc, si l'ensemble de mon territoire sur lequel je vais évaluer, c'est quoi la population, le nombre d'individus d'une population d'ours donnée, hein, j'ai 50 kilomètres carrés, si j'ai un ours et demi par kilomètre carré, c'est donc dire que sur l'ensemble du territoire, je peux estimer que j'aurai probablement 75 ours sur l'ensemble du territoire. Donc, vous voyez, on projette, finalement, notre densité moyenne sur l'ensemble du territoire. On aurait pu, là, on a trouvé 75 ours, c'est estimé, on aurait pu vouloir évaluer, par exemple, le nombre d'épinettes. C'est un peu plus compliqué. Pour un espèce, c'est plus simple, hein, les épinettes, c'est des végétaux, donc, ils ne se déplacent pas, je n'ai pas besoin de forer après, je n'ai pas de crainte à avoir, mais quand même, hein, ils sont pas mal plus nombreux, les individus épinettes, sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qu'on va faire, cette fois-ci, pour pouvoir évaluer le nombre d'épinettes, on va prendre des quadras, donc des R représentatives, beaucoup plus petites. J'ai dessiné, juste là, à l'écran, 4 R de, par exemple, un dixième de kilomètre carré, donc vraiment plus petits que pour les ours, parce que j'aurai vraiment plus d'individus à compter. Donc, je fais comme on a procédé avec les ours, hein, je dois vraiment arpenter et littéralement compter le nombre d'individus épinettes sur chacun des quadras. Je pourrais me retrouver avec les nombres affichés juste ici, là, 350, 450, 420, etc. Suite à ça, je vais diviser par l'air de chacun des quadras le nombre d'individus pour trouver les densités dans chacun de ces fameux quadras. Donc, chacune des petites portions jaunes peuvent avoir des densités différentes. Bien entendu, plus il y a d'individus, plus c'est assez, plus la densité va être grande et on pourrait avoir des densités comme celles que je viens d'afficher, donc des densités comme 5400 lorsqu'il y a plus d'individus ou 3200 s'il y en a moins. Encore une fois, les étapes avant d'arriver, avec mon estimé global, c'est de trouver ma densité moyenne. Donc, on fait la moyenne, comme n'importe comment en mathématiques, comme n'importe quel genre de moyenne, pardon, en mathématiques, hein, donc on prend les 4, on divise par 4 et on se retrouve avec une densité moyenne. Ça peut être un nombre à virgule, c'est pas bien, bien important. Lorsqu'on a une densité moyenne et qu'on a, par exemple, une superficie, rappelez-vous, on avait 50 km², donc on peut projeter et dire qu'on a probablement environ 200-3000 épinettes, précisément 200-3750 épinettes, là, mais on peut projeter sur une superficie vraiment plus grande notre densité moyenne. C'est comme ça qu'on s'y prend lorsqu'on utilise la densité, on peut appliquer ça avec n'importe quel type d'être vivant et faire des petits calculs sur des petites superficies et projeter sur une grande superficie. Je termine le bas de vos notes de cours avec la petite image que vous avez juste au-dessus de moi, hein, c'est possible qu'on vous pose la question de repérer le nombre de populations sur un même territoire. J'espère que vous êtes en mesure d'appuyer sur pause, de compter vous-même et de ne pas oublier certaines espèces, donc les végétaux, bien entendu, sont des vivants. Donc, je les affiche à l'écran, on a les grenouilles, bien entendu, il y a 3 individus grenouilles dans l'image. Vous avez, par exemple, les truites, faites attention, il y a 2 variétés de poissons, donc 2 espèces de poissons. Ici, il y a 6 truites. On pourrait vous demander aussi de les compter, hein. Et il y a, par exemple, 2 brochets dans le bas du territoire. Maintenant, avec les végétaux, on aurait, par exemple, 4 nénuphars et on aurait, par exemple, 6 individus tenouilles, par exemple. Et ceux qui voulaient aller plus loin disaient, bien oui, l'herbe ou le gazon, c'est aussi une espèce. C'est vrai, on aurait pu dire qu'il y aurait 6 espèces à ce moment-là, ou 6 semaines population, puisqu'on est sur un seul territoire, bien entendu. Donc, si je termine la vidéo en faisant un petit récapitulatif de ce que vous devez être en mesure de maîtriser, d'abord, distinguer une population d'une espèce. Rappelez-vous, une espèce, c'est 3 critères, allez voir la vidéo au besoin, sur les espèces. Et une population, c'est lorsque je rajoute un territoire. Donc, une espèce sur un territoire, c'est ça, une population. Et vous devez être en mesure de calculer le nombre d'individus d'une espèce donnée. Si vous avez compris le principe de la densité, si on est plus ou moins tassé sur un territoire, donc le nombre d'individus sur la superficie du territoire, et vous êtes en mesure de projeter ça sur un grand territoire, vous avez compris les grandes lignes de comment compter un nombre d'individus d'une population ou d'une espèce donnée sur plein territoire. Ça termine la capsule. Au revoir.